Hello et bienvenue à tous comme d'habitude sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si vous aimez bien sûr ce qui est normal on va dire quelque part pour le travail qu'on fait donc donc là aujourd'hui on va parler de trafic AI donc trafic AI enfin c'est le trafic à l'intelligence sur fly simulator et donc en fait voilà fly by wire en fait a sorti son propre trafic je vous explique donc en fait normalement sur fly simulator vous avez un trafic AI d'origine donc voilà qui est activé tout ça celui ci on va le désactiver et on va mettre celui ci de fly by wire qui vient de sortir et oui donc je vous conseille tout de suite c'est d'avoir on va dire l'application fly by wire installé donc voilà celui ci une fois qui est installé vous voyez comme il est là là on a la 380 x mais c'est pas pour tout de suite voilà on a la 320 nx ok là ici on nous avons un petit radar ici ok on clique dessus oh mais qu'est ce que c'est que ça voilà le trafic AI de fly by wire donc qu'est ce qu'on va faire on fait le base modèle qui est ici voyez bon moi il est déjà installé vous l'installer tout simplement vous avez le trafic injecteur pareil ça vous l'installer une fois que tout ça est installé vous faites à bout à droite là voilà ici il ya le package file donc en fait sur celui ci on va y aller alors il se met pas en route ce qui est bien dommage normalement il apparaît aussitôt voilà pardon il est ici il était bien caché voilà ici alors ce qui est bien vous allez faire un clic droit ici plus d'options et vous allez en l'envoyer sur votre bureau tout simplement que celui ci parce que l'autre en fait le base modèle il ne sert pas pour l'instant du moins moi ce que je sais ce qu'on a été voir dessus et ça ne sert pas du tout donc voilà celui ci vous le mettez comme je vous ai dit sur le bureau une fois ça c'est fait il n'y a plus qu'à tout quand tout est installé bien sûr il n'y a plus qu'à donc maintenant on va aller directement sur fly simulator je range ça tout de suite et je vous dis à tout de suite voilà tout simplement sur le jeu nous voilà sur fly simulator donc maintenant ce qu'est ce qu'on fait sur une question alors on fait option option générale on va dans le trafic voilà ce qu'il faut faire déjà il faut enlever le type de trafic aérien faut désactiver moi j'ai désactivé des plaques mais bon voilà ça c'est mon truc à moi moi je vois le jeu ne j'aime pas voir toutes les plaques qui volent tout en l'air voilà bon chacun son truc il faut enlever aussi la densité des avions au sol qui est propre en fait à fly simulator donc c'est de là il faut les enlever voilà moi en plus j'ai désactivé ce qu'il ya en bas voyez utiliser les modèles d'avions génériques trafic il ya pour que ce que celui de fly by wire fonctionne on a bien compris là dessus là il aussi utiliser les modèles d'avions génériques multi joueurs là c'est pareil on peut désactiver si vous voulez est ce qu'on va faire je vais le remettre pour vous j'applique j'applique pour tout tout simplement maintenant maintenant ça c'est fait et banc pour revenir en arrière ok on va charger par exemple sur aller sur charles de gaulle ok on se dit à tout de suite allez maintenant on va installer ce petit logiciel encore une deuxième fois mais quelque part là c'est juste pour remplir votre aéroport vous voyez le charles de gaulle bas à part concorde bas il n'y a pas grand chose voyez bien c'est calme parce qu'en fait on a enlevé justement ce trafic con qui était sur fly simulator au départ ce qui est logique et encore je vous en ai laissé en bas normalement on peut aussi en vie ce fixe en bas ça fait un peu accusé moi du mot ça enlève un petit peu le bordel qui en trop voilà alors ce qu'on va faire voilà ce petit logiciel là vous allez le démarrer l'injecteur 1.x point exe comme vous voulez on le démarre en jeu ça je me mets bien sur le côté en même temps vous allez voir que l'aéroport va se remplir après ça met quand même un petit peu de temps je vous dis tout de suite alors là on va met yes ok à chaque fois vous tapez entrée 0 à 40 y fr en aircraft moi je suis fou je vais mettre 40 voilà maintenant on vous dit entre 0 et 10 maintenant on le vfr pas pour le faire pour moi je veux mettre je vais 10 ans allez on est à charles de gaulle en même temps quelque part pourquoi pas je vais 10 là ici on dit 10 max de 0 à 10 parquet bon bah écoutez moi je me dis ça et pareil vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant ça surcharge par tension ça surcharge votre machine parce que ça calcule derrière aussi donc votre processeur ça le faire tourner aussi si vous avez un tout petit processeur ça va être compliqué si vous en avez un très gros forcément c'est mieux c'est clair là on vous dit 30 secondes minimum 130 secondes allez pour le bloquer d'aircraft un rénoval donc voilà voilà et là ici vous voyez il ya marqué à piquer fort bon voilà un flight à bâtasse donc en fait là à piquer on va taper à piquer en majuscule à à la à piquer voilà je fais entrer et là ça se met à charger et regardez bien en même temps ça met un petit peu de temps quand même et regardez bien en même temps les avions vont se charger sur sur l'aéroport voilà ça commence voyez ça c'est un petit peu en route à voilà on met on voit les avions qui se met en qui se met sur le sur le tarmac voilà et là et ça calculer ça calculer ça calcule une fois que tout ça ça calcule vous pouvez toujours le laisser allumer partout où vous allez ça va tout le temps chargé tout seul voilà comme je vous dis il faut quand même une bonne machine pour sa charge parce que là ça calcule tout le temps arrive à un moment forcément ça sera pas tout le temps là dire une fois que c'est bien chargé ça va pas faire que deux chargés tout le temps là vous aurez beaucoup beaucoup de trafic des choses comme ça alors là vous avez des haï en même temps de fly simulator que que j'ai laissé en bas des options et vous avez aussi ce qu'on est qu'on injecte de flat by wire forcément si j'en laisse dans dessous des options qui a justement dans cette option là on aura un petit peu moins d'avions voilà tout simplement ok là voyez là voilà ça tombe tout le temps ici si vous voulez pas vous le ranger ou là vous le mettez sur notre écran si vous avez un autre écran bien sûr et là forcément voyez on a beaucoup plus d'avions regardez ça voilà c'est tout simple mais c'est un tas de trafic on va dire voilà bon pour l'instant il ya pas beaucoup d'avions qui se mettent en route 1 mais ça va venir parce qu'il faut ça qu'il faut laisser un petit peu de temps pour que tout ça ça se met en route voilà une fois que vous avez fait tout ça voilà ça y est pas plus il n'y a pas plus après après c'est à vous de tester des certaines choses plus ou moins pour les réglages à rapport à flat by wire ou alors directement dans fly simulator si vous voulez mettre mettre des choses devant enfin du moins on va revenir sur l'option générale faut pas qu'on se trompe quand même ici vous pouvez toujours le laisser en nul désactivé voyez là avion seul ça c'est bon c'est c'est moi qui l'a enlevé et le trafic aérien enlevé après c'est à vous ici les avions il ya en générique utilisait aussi les modèles activer enfin voilà les vêtements ça c'est à vous de le désactiver ou de l'activer c'est comme vous voulez voilà tout simplement une fois que ça s'est fait ben voilà c'est quand même plus sympa avec pas mal d'avions en plus c'est clair voilà il ya un petit coup d'oeil et un clin d'oeil on va dire plutôt à mon concorde préféré voilà allez moi je vous dis à bientôt et bon vol et comme je vous dis toujours n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et un petit pouce c'est toujours sympa je vous dis à bientôt